Salut tout le monde, M. Pierre Leroux ici. Je voulais juste donner un petit aperçu de ce qui s'est passé à Réunion mardi soir. Cette semaine, c'était un très gros agenda, au-dessus de 400 pages de lecture pour les membres du conseil. Il y avait au-dessus de 30 items à discuter. Alors, je m'ai juste démontré une couple des sujets, puis je vous invite à venir sur le site, puis faire de l'Alexis si ça vous intéresse. Le premier item que je voulais discuter, c'était pour une présentation d'un consultant sur l'étude de transport en commun. Juste pour vous dire que le 20 mars, il va y avoir une session publique. Alors, tous les membres du public peuvent venir donner leurs idées, leur façon de penser sur notre transport en commun. Essentiellement, avec les changements qui s'en viennent avec la Ville d'Ottawa, puis le LRT, on fait une étude pour voir c'est quoi l'impact, puis le rapport va aider au conseil pour déterminer c'est quoi le futur du transport en commun de la municipalité de Russell. Alors, je vous invite toutes le 20 mars de venir faire un tour. D'autres items que je voulais discuter. Un, c'était un rapport sur la gestion des immobilisations. C'est seulement ça, c'est un rapport, c'est un document vivant, qu'il y a tout le temps des changements qui se fait faire, mais ça part des évaluations de toutes nos immobilisations, les chemins, les trottoirs, les pipes qui sont dans la terre. Alors ça, ça aide le conseil, l'administration à déterminer c'est quoi le futur, les dépenses futures. Il faut faire certain qu'on mette de l'argent de côté pour remplacer ces items-là dans le futur. Alors ça, c'est un rapport qui était très intéressant. Deux autres sujets qu'on a eus, c'était un plan directeur des actions des eaux pluviales et financement pour l'utilité des eaux usées. Avec la Fédération des municipalités canadiennes, on a eu deux octrois pour faire ces études-là, pour aider encore avec la planification future pour ces dossiers-là. Alors ça, c'était très positif. C'est tout le temps le fun quand on a des sous d'un autre niveau du gouvernement. Aussi, il y avait l'agrandissement de la piste récréative municipale. On a eu de l'argent pour faire, un, une étude sur nos pistes, puis deux, pour faire un agrandissement juste dans le coin du dôme sportif. Essentiellement, on a fait un bord de la rue qui suit sur la rue Valoris. Alors cette année, on va continuer la piste pour revenir au bord sur la rue Sportsplex. Alors ça va faire comme un grand U, si tu veux, dans le coin du dôme sportif. Encore un octroi qui nous aide à faire ça, très important. Finalement, c'était juste pour examen de modification au projet de la loi 68. Ça, ce n'est pas nécessairement très intéressant pour le public, mais c'est des changements en loi municipale qui aident à déterminer comment contiennent nos réunions de conseil. Alors, le conseil a eu des discussions sur les changements qui sont mandatés, puis les sujets qu'on a l'option de faire. Alors, c'était beaucoup, beaucoup d'informations encore au-dessus de 100 pages, mais je vous invite à aller sur le site web, regarder le webcast, ou de regarder l'agenda, puis faire de la lecture. C'est très important que les membres du public soient informés. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé, puis on va vous voir la prochaine fois. Passe une belle journée!